Le Liban a imposé une interdiction de voyager à l'ancien chef de Nissan, actuellement en fuite. Carlos Ghosn a été interrogé par des enquêteurs libanais après l'émission d'un mandat d'Interball. Les autorités judiciaires libanaises ont demandé au Japon le dossier de Carlos Ghosn. Elles ajoutent qu'elles ne le questionneront pas avant d'avoir reçu ces informations. Un avocat de l'ancien responsable de Nissan a déclaré qu'après son interrogatoire, Carlos Ghosn s'était montré confiant concernant la justice libanaise. Le dirigeant d'entreprise s'est enfui à Beyrouth alors qu'il attendait son procès à Tokyo pour sous-déclaration de revenus, abus de confiance et détournement de fonds de l'entreprise. Des accusations qu'il nie en bloc.